De Victor Goh, Bohoz endormi. Bohoz s'était couché de fatigue accablée. Il avait tout le jour travaillé dans son air, puis avait fait son lit à sa place ordinaire. Bohoz dormait auprès des boisseaux pleins de blé. Ce vieillard possédait des champs de blé et d'orge. Il était, quoique riche, à la justice en clin. Il n'avait pas de fange en l'eau de son boulain, il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Sa barbe était d'argent, comme un ruisseau d'avril. Sa gerbe n'était point avare ni haineuse, quand il voyait passer quelques pauvres glaneuses, laissées tomber exprès des épis, disait-il. Cet homme marchait pur, loin des sentiers obliques, vêtu de probité candide et de lin blanc. Et toujours, du côté des pauvres ruisselants, ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques. Bohoz était bon maître et fidèle parent. Il était généreux, quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Bohoz plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première entre aux jours éternels et sort des jours changeants. « Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. » Donc Bohoz, dans la nuit, dormait parmi les siens. Près des meules qu'on eût prises pour des décombres, les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres. Et ceci se passait dans des temps très anciens. Les tribus d'Israël avaient pour chef un juge. La terre où l'homme errait sous la tente inquiet des empreintes de pieds de géants qu'il voyait était mouillée encore et molle du déluge. Comme dormait Jacob, comme dormait Judith, Bohoz, les yeux fermés, gisait sous la feuillée. Or, la porte du ciel s'étant entrebâillée au-dessus de sa tête, un songe en descendit. Et ce songe était tel que Bohoz vit un chêne qui, sorti de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu. Une racine montait comme une longue chêne. Un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu. Et Bohoz murmurait avec la voix de l'âme, « Comment se pourrait-il que de moi, ceci vingt, le chiffre de mes ans a passé quatre-vingts, et je n'ai pas de fils, et je n'ai plus de femme ? » Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, « Ô Seigneur a quitté ma couche pour la vôtre, et nous sommes encore tout mêlés l'un à l'autre, elle à demi vivante, et moi mort à demi. » Une race naîtrait de moi, comment le croire ? Comment se pourrait-il que juste des enfants ? Quand on est jeune, on a des matins triomphants, le jour sort de la nuit comme d'une victoire. Mais vieux, on tremble, ainsi qu'à l'hiver le boulot, je suis veuf, je suis seul, et sur moi le soir tombe, et je courbe, ô mon Dieu, mon âme vers la tombe, comme un bœuf ayant soif penche son front vers l'eau. Ainsi parlait Boaz, dans le rêve et l'extase, tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyé. « Le cèdre ne sent pas une rose à sa base, et lui ne sentait pas une femme à ses pieds. Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une moabite, s'était couchée au pied de Boaz, le sein nu, espérant, on ne sait quel rayon inconnu, qu'en viendrait du réveil la lumière subite. Boaz ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Un frais parfum sortait d'étouffe d'asphodel. Les souffles de la nuit flottaient sur Gal-Gala. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit, par moments, quelque chose de bleu qui paraissait une aile. La respiration de Boaz, qui dormait, se mêlait aux bruits sourds des ruisseaux sur la mousse. On était dans le mois où la nature est douce, les collines ayant des lisses sur leur sommet. Ruth songeait, et Boaz dormait. L'herbe était noire. Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. Une immense bonté tombait du firmament. C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Tout reposait dans Ur et dans Gérimadé. Les astres émaillaient le ciel profond et sombre, le croissant fin et clair parmi ses fleurs de l'ombre brillaient à l'occident. Et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel Dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait en s'en allant négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Je crois qu'elle sera une très bonne maîtresse de maisons et de moissons. Elle est scandalisée par cette négligence, négligemment jetée cette faucille d'or. Merci, Monsieur Victor Hugo.